Oscar, ne vois-tu rien venir ? Pas de cétacés d'objets flottants susceptibles de blesser l'animal, d'endommager mon bateau, de me contraindre à abandonner la course. En haut du mât, Oscar observe et signale aux 18 skippers qui l'ont embarqué sur le Vendée Globe ce qui émerge, ce qui flotte. Dans la limite de ce qu'il est, un système de détection optique, Oscar rassure, de jour comme de nuit. J'ai les yeux privés sur Oscar, j'ai une caméra en infrarouge pour voir, mais vous pouvez le voir, on ne voit pas grand-chose, on voit de l'eau. Donc, pas facile tout ça, vivement qu'on sorte de cette zone. Il y a des alarmes, certes, suivant la vitesse à laquelle on va, il y a quand même un risque qu'on tape l'objet qui est devant nous parce que c'est dur de réagir tout de suite et d'analyser la situation. Mais c'est quand même un gros plus, même si c'est 50% de chances en moins de taper quelque chose, ça vaut vraiment le coup. Ce système de détection est un investissement de 20 à 30 000 euros, un outil opérationnel qui se confronte pour la première fois aux conditions extrêmes d'un Vendée Globe. Oscar est basé sur l'intelligence artificielle et donc sur la base de données. Et plus on va naviguer, plus Oscar va naviguer, et plus on aura les moyens, en fait, de lui apprendre à détecter tous les objets flottants devant le navire. D'autres expérimentations sont menées sous la ligne de flottaison pour éviter les collisions avec les mammifères marins menacées par l'immense qui de 4,50 mètres qui fend la mer sous les imocas. Le britannique Alex Thompson a initié un projet de pingueur sur la quille qui émet des sons répulsifs et que le skipper Fabrice Amédéo a testé avant le départ. Soit ton bateau a une signature acoustique faible, c'est-à-dire qu'il est furtif, on ne l'entend pas, donc les baleines ne l'entendent pas, et donc il ne semble pas souhaitable d'émettre un son supplémentaire qui donne des indications de ta présence, qui pourraient éventuellement faire remonter les cétacés à la surface et donc provoquer une collision qui aurait pu être évité par ailleurs. Donc deuxième option, ton bateau fait beaucoup de bruit, ton bateau a donc une signature acoustique forte, auquel cas, pourquoi pas en effet avoir ce pingueur qui rajoute du bruit qui pourrait effrayer les cétacés. Je suis hyper étonné, le bateau ne fait aucun bruit, j'étais incapable de savoir à quelle distance il était et même quand il est passé devant le Vodiac, je ne l'ai pas entendu du tout. Et puis le pingueur, on l'entend, c'est assez faible, ni au pingueur qui fasse aussi peu de bruit, ni au bateau qui ne fasse pas de bruit du tout, c'était hallucinant. Conclusion, Fabrice Amédéo a embarqué sans ce pingueur. Le Vendée Globe est donc bien un champ d'expérimentation, parfois on trouve, parfois on cherche encore.